... Il y a à peu près deux ans et demi, Intel avait introduit la catégorie d'ordinateurs qu'on appelle aujourd'hui les Ultrabooks, qui était totalement orientée mobilité et avec des formats de machines extrêmement portables. Aujourd'hui, Intel va plus loin, avec la quatrième génération Poster Core, qui avait été vraiment complètement designée pour ce type d'usage. On voit l'émergence de plus en plus rapide, l'adoption de plus en plus rapide, à la fois par le grand public et du coup par l'entreprise, d'ordinateurs qu'on appelle nous les deux en un. Ce sont des ordinateurs qui permettent par exemple soit de pouvoir se transformer en tablette par le biais d'une torsion de l'écran sur le clavier, soit tout simplement d'être détachable. Ce sont ces ordinateurs-là que l'on retrouve aujourd'hui le plus souvent dans des usages nomades au seuil en entreprise. Par exemple, en utilisant des solutions d'Ursi, notre stand en présente aujourd'hui sur les Tech Days, qui vont être par exemple derrière utilisées dans des environnements industriels pour permettre à des développeurs en milieu industriel, par exemple, ou alors à des commerciaux, de pouvoir effectuer leurs tâches tout en étant en déplacement. En 2014, Intel a déjà un peu commencé à ouvrir le livre de ce qu'on va développer au CIS. Donc on a plusieurs axes pour l'année, des axes qui sont très orientés à l'informatique des objets. Donc ça, c'est vraiment un gros focus sur l'année 2014. Nous avons présenté au CIS la plateforme Edison, qui est basée sur des processeurs Intel Quark, qui sont des processeurs vraiment dédiés à l'internet des objets, des processeurs très basse consommation. On a également tout l'univers des deux en un, donc des appareils mobiles qui vont servir, donc des terminaux mobiles par exemple, comme on a parlé, qui sont des produits en pleine expansion. Donc là-dessus, Intel a à la fois des produits processeurs actuels, mais évidemment continue ses développements et on vous en saurait plus dans le temps de l'année 2014. Et enfin, il y a ce qu'on oublie parfois quand on parle d'internet des objets ou de postes clients, c'est finalement toute l'infrastructure qui permet de gérer la connectivité de ces différents appareils. Donc c'est au niveau des serveurs que ça se passe. Et là, pour l'année 2014, nous avons quelques grandes annonces en matière de serveurs qui vont être très intéressantes pour l'industrie. Et on a également des programmes qui ont été lancés fin 2013 qui sont aujourd'hui en route de manière assez importante, comme par exemple le Powered by Intel Cloud. Donc on est sur un peu le principe de l'Intel Insight qu'on connaissait dans les PC. mais qui permet donc aux utilisateurs d'identifier des clouds qui utilisent les technologies Intel et qui vont leur permettre d'avoir le meilleur en termes de performance, d'accessibilité, de fiabilité sur des solutions côté serveur. Donc Intel, sur le plan de la transformation numérique, est déjà à la base, à l'origine du cœur du ordinateur, à savoir la conception du processeur. Le processeur conçu par Intel avec par exemple la quatrième génération de processeurs Core, c'est ce qu'on va retrouver dans des produits grand public comme les deux en un ou des petits formats, ce qu'on appelle des micro-formats d'ordinateurs de bureaux desktop, qui sont donc des usages grand public qui ont aujourd'hui totalement impacté le monde de l'entreprise. Donc on va retrouver typiquement la possibilité de pouvoir être très mobile avec des ordinateurs détachables type Ultrabook qui se transforme en tablette quelque part ou encore des solutions qui vont tirer parti des interfaces tactiles, etc. Donc ça c'est pour la partie hardware. Mais Intel fait aussi beaucoup de software, donc on a annoncé au CIS cette année d'avoir fait finalement un grand pas dans l'informatique perceptuelle en présentant la technologie Intel RealSense. C'est une technologie qui aujourd'hui est mise à disposition des développeurs informatiques pour pouvoir en fait permettre aux ordinateurs d'être plus réactifs à l'environnement et à l'utilisateur, en particulier soit par la gestuelle, soit par l'utilisation de la voix, tout en tirant donc partie pleinement des capacités du processeur Intel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !